salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 283 de l'after zap image on débute avec le résultat de l'olympique lyonnais qui accueillait hoffenheim hier dans le cadre de la quatrième journée de ligue des champions lyon et hoffenheim se sont quittés sur un score nul et vierge comme au match allé deux buts partout entre les lyonnais et les allemands et pourtant l'olympique lyonnais menait deux à zéro hoffenheim était réduit à 10 contre 11 et lyon encore une fois tout gâché sur la fin de match où ils ont quand même plutôt subi alors qu'ils étaient à 10 contre 11 ils encaissent l'égalisation comme au match allé à la 92e minute c'est vraiment c'est vraiment dommage pour l'olympique lyonnais parce qu'ils auraient pu être quasiment à 99% qualifiés après après ce match et s'ils avaient gagné malheureusement les lyonnais ont des gros problèmes de je pense de confiance et notamment aussi de haut niveau mental ils n'arrivent pas à tout simplement à conserver un résultat et pourtant ils ont eu énormément d'occasions hier je prends entre 20 et 25 occasions franche pour l'olympique lyonnais gros problème aussi d'efficacité hier un même fils de paille inexistant c'est dommage pour l'ol quand même parce qu'il y avait vraiment une belle carte à jouer mais bon il reste quand même pour le moment deuxième dans ce groupe ensuite on a les stades de nabil fekir en ligue des champions c'est un but une passe des contre city une passe décisive contre chaque tard et un but hier contre le tsg hoffenheim c'est un joueur je pense le joueur décisif le joueur clé pour l'olympique lyonnais quand il n'est pas là ça se ressent et c'est un joueur qui permet en général à l'olympique lyonnais de débloquer des situations il est vraiment excellent dans au niveau des débuts et puis aussi ses décalages il a une très très belle vision du jeu nabil fekir ensuite on a une déclaration de bruno genezio l'entraîneur il dit on avait pratiquement tout bien fait mais cela ne suffit pas en ligue des champions il faudra faire encore mieux on a trop subi après l'expulsion il faut savoir tuer le match on a eu beaucoup d'occasions mais on n'a pas été assez efficace et oui c'est ça le vrai problème pour lyon hier c'est qu'ils ont énormément d'occasions à 2-0 normalement ça doit faire 3-0 et là le match il était plié et à 2-0 ils ont quand même le tsg hoffenheim avec quand même un petit espoir de revenir ils ont pu revenir encore une fois la 92e minute puisque l'olympique de nez est vraiment très très fébrile défensivement et c'est vraiment un résultat quand même qui est décevant parce que lyon pouvait pouvait se qualifier et voilà il ya eu ce gros problème d'efficacité qu'on ne connaît pas normalement du côté de lyon ils ont eu énormément de problèmes devant le but avec un nombre incalculable d'occasion raté ensuite on a une statistique assez incroyable sur les neuf derniers matchs toute compétition confondue de l'olympique lyonnais lyon a subi 175 tirs c'est quand même incroyable c'est une moyenne de presque 20 tirs subis par match pour l'olympique lyonnais ce qui montre tout simplement que l'ol n'est pas une équipe vraiment très 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 stable et très bien organisée le concept beaucoup beaucoup trop d'occasion qu'on a pu le voir déjà un petit peu hier mais on a l'habitude aussi de le voir en ligue 1 ça concède vraiment beaucoup trop d'occasion pour pouvoir pouvoir espérer en général de belles choses sur un match 20 tirs par match c'est c'est beaucoup trop pour une équipe qui qui tente de jouer la ligue des champions et de se qualifier en huitième de finale ensuite on a une déclaration de john luigi bouffon il nous dit l'arbitre l'arbitrage a joué un rôle très important nous attendons la var en champions league parce qu'avec elle c'est impossible de faire ses erreurs c'est vrai que bon il y aurait eu certainement penalty pour le paris saint germain s'il y avait eu la var après d'après les dernières nouvelles il ya peut-être possiblement une arrivée de la var au mois de janvier mais on se dirige quand même pour une année sans var parce que normalement elle sera là dans un an donc faudra faudra continuer avec ses erreurs arbitrales qui qui sont présentes en ligue de champs ligue des champions depuis de nombreuses années ensuite on a une déclaration de thomas meunier il nous dit quand tu gagnes 6 1 au match aller tu ne peux pas te dire ils peuvent nous surprendre nous on doit les tuer tout simplement mais avant ça il ya liverpool à la maison et c'est là qu'on a vraiment on va vraiment voir si le psg à la carrure d'un grand de ligue des champions c'est vrai qu'avant de penser à ce match de belgrade qui sera vraisemblablement très compliqué il ya ce match de liverpool dans trois semaines pour le paris saint germain où il faudra tout simplement s'imposer pour croire en la ligue des champions et comme l'a dit thomas meunier face à liverpool voilà ça va montrer tout simplement si tu es capable encore une fois d'élever ton niveau de jeu et si tu es capable de te qualifier ensuite en déclaration de guardiola et muli l'arbitre doit être aidé mais la var n'existe pas en champions league ce n'est pas bien de marquer comme ça mais c'est arrivé aussi contre nous je sais pas si vous avez vu des images d'ailleurs vous voyez la petite petite image il n'y a aucun aucun trucage aucun montage rain sterling qui a trébuché dans la surface il s'est pris les pieds tout simplement dans la pelouse il a trébuché il ya eu pénalty alors que le joueur du chacteur était un mètre derrière lui il ya eu pénalty alors oui c'est quand même assez surprenant parce que même quand même là l'arbitre sans la var je pense qu'il aurait dû le voir quand même que sterling a trébuché comme ça mais on en a parlé la var n'existe pas encore dans la champions league ensuite on a robert lewandowski qui est devenu ce soir hier soir le septième meilleur buteur de l'histoire de la ligue des champions avec 48 buts il rejoint ainsi il rejoint maintenant zlatan et andry chevchenko d'ailleurs le bayern s'est imposé tranquillement deux zéros face à la uk athane sans trop pousser pendant ce match les bavarois assez assez tranquille ils n'ont concédé aucune occasion mais bon ils n'ont pas ils n'ont pas poussé non plus leurs actions jusqu'au bout ensuite on voit la petite petite déclaration de benzema qui nous dit je joue au football pour écrire l'histoire et atteindre le plus haut niveau je joue un football pour que les gens aiment le football c'est vrai qu'hier il a fait une belle performance à karim benzema notamment le but il fait un rush tout simplement en solo il dribble trois joueurs il y en est capable de faire ce genre de choses on se rappelle de son but là face à l'atletico madrid à son action sur le côté sur la ligne de touche où il élimine trois joueurs donc c'est vrai que bon c'est pas c'est pas le joueur le plus technique du monde mais c'est un joueur qui quand même des fois il sait vraiment faire de très belles choses karim benzema il a d'ailleurs marqué un doublé sur ce match du côté de la république tchèque où le réal s'impose 5 à 0 ils ont eu 20 premières minutes très très compliqué les madridienne en république tchèque nous ont même les tchèques ont même touché la barre transversale et puis dès qu'il ya eu le premier but ça s'est enchaîné contre les tchèques qui n'ont pas pu ressortir la tête de l'eau quasiment victoire du réal 5 à 0 ensuite pendant ce match on a encore eu droit à un mauvais geste de sergio ramos qui a cassé le nez de l'attaquant du victoria pilsen tout simplement lui donnant un coup de coude après il a essayé c'est un petit peu bien évidemment et il s'est un aussi tenu à prendre des nouvelles du joueur du joueur tchèque mais il lui a dit tout simplement c'était c'était totalement involontaire mais bon on voit quand même que sur l'image il ya un beau coup de coude alors si on peut appeler ça involontaire je ne sais pas encore une fois un sergio ramos qui montre voilà que c'est un défenseur très très rugueux ensuite on part dans un autre groupe de la ligue des champions avec la première victoire pour valence cette saison à domicile ainsi que la première victoire en ligue des champions des valencians depuis octobre 2015 notamment grâce à un doublé de mina valence qui s'impose face aux young boys de berne 3 buts à 1 bien aidé aussi par une expulsion d'un joueur d'un joueur suisse tout cas les valencians peuvent toujours croire à la qualification dans dans leur groupe puisque dans le même temps manchester united a renversé la situation du côté de turin 2 buts à 1 pour les mancuniens qui était menée jusqu'à la 85e 1 à 0 grâce à un but de ronaldo pour la juve un coup franc magnifique de mata et puis un but contre son camp de alexandro manchester s'impose 2 buts 1 et d'ailleurs ils ont bien fait de s'imposer parce que s'ils avaient perdu ce match ils auraient tout simplement été troisième dans leur groupe les mancuniens après bon voilà le match c'est un petit miracle quand même pour manchester que de s'imposer du côté de turin au moins ça peut leur permettre de prendre vraiment confiance en tout cas j'espère que ça va leur permettre de prendre vraiment confiance pour la suite de la saison notamment en première ligue et puis en ligue des champions ensuite on a une déclaration de marcus rashford sur cristiano il dit pour moi il n'y a pas de plus grande inspiration dans le foot les joueurs ne font pas ce qu'il veut ce qu'il fait à son âge il se dirige généralement vers la fin de leur carrière et leur niveau commence à abaisser mais mais pas lui il progresse non-stop encore une fois le but de ronaldo il est magnifique à hier face à face à manchester united c'est assez incroyable déjà l'appel la vitesse et puis comment il reprend ce ballon assez incroyable ce but de cristiano ronaldo ce n'aura pas suffi pour la juventus mais bon c'est on va dire que c'est vraiment une petite erreur de la juventus parce que bon ils ont quand même vraiment largement dominé ce match face à face à manchester united ensuite on a une déclaration kevin struttmann l'om se déplace du côté de rome face à la lazio il nous dit nous devons gagner c'est très spécial pour moi j'aime ce stade j'y suis resté cinq ans malheureusement on ne joue pas qu'on pas face à l'as roma on verra quelle sera l'équipe de l'olympique de marseille rudi garcia a dit qu'il allait certainement avoir beaucoup beaucoup de changements on a d'ores et déjà appris que normalement ça sera yohann pelé qui va garder les cages marseillais steve mondanda sera sur le banc possible aussi qu'il y ait florian thauvin et louis gustavo sur sur le banc on verra tout ça ça va la rudi garcia qui a paru très très énervé après la débatte de dimanche dernier du côté de montpellier ensuite on a appris que rorgué mendès proche du président de la s monaco dimitri rebolovlev il a touché une commission de 5% sur le transfert de kilian mbappé ce qui veut dire à peu près 9 millions d'euros alors qu'il n'est en cul en aucunement lié à kilian mbappé parce que c'est un agent de joueurs roger mendès mais c'est pas l'agent de kilian mbappé c'est juste un proche du du président monégasque il est un petit peu intervenu vraisemblablement pour aider la s monaco à finaliser ce transfert il a touché 9 millions d'euros c'est incroyable ensuite on a une petite info concernant le dali express qui a confondu l'étoile rouge de belgrade avec le red star 93 qui évolue en ligue 2 comme incroyable que à ce niveau là c'est quand même un quotidien qui est très très connu les journalistes sportives face des erreurs comme ça de confondre des logos même si ça n'a aucune incidence mais c'est quand même incroyable de voir de ce genre de choses quand même en 2018 ensuite on a une déclaration de zlatan il nous dit les anciens joueurs qui critiquent paul paul pogba doivent se détendre ils doivent se regarder se demander qu'est ce que j'ai fait quand je jouais car il n'était pas beaucoup mieux j'ai joué contre eux certains étaient bons certains étaient moins bons moi c'est maintenant c'est la monnaie courante de de tous les tous les anciens footballeurs qui deviennent consultants que ce soit en angleterre ou en france peut-être qu'il y en a qui n'ont pas été très bon il y en a même qui n'ont pas été très long ils sont devenus consultants ils se permettent de critiquer ouvertement ce qu'il se passe actuellement dans le football ensuite on a une petite info concernant la ligue 1 nicolas anelka qui devient conseiller auprès des attaquants du lois qui est notamment du centre de formation c'est vrai c'est vraiment pour travailler avec le centre de formation et les jeunes attaquants lilois ensuite on va terminer avec la question de fin laissez moi en commentaire vos pronos pour ce bordeaux zenith saint-pétersbourg on sait que le bordeaux est très mal parti et sera certainement éliminé de la course à l'europa ligue mais pourquoi pas pourquoi pas prendre des points quand même et sauver un petit peu l'honneur allez je vais partir sur une victoire des girondins de buzin face aux élites même si ça sera très très compliqué et c'est mon commentaire vos pronos moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao